coucou tout le monde j'espère que vous allez bien en route pour la suite alors j'ai de la chance j'ai un magnifique ruban bleu acheté chez fanny donc c'est du ruban qui est double c'est à dire qu'il est aussi beau à l'envers qu'à l'endroit et ça quand on veut faire du joli travail c'est quand même plus sympa donc je vais en prendre les 25 cm ça ira bien et puis il est pas cher donc des fois je me demande à quoi ça sert d'acheter des rubans au rabais qui sont pas terribles faut avouer alors que on a des rubans pas cher alors le pas cher est légèrement plus cher que au rabais je sais pas si vous avez capté la nuance voilà donc je décolle mince saloperie évidemment il faut décoller qu'une épaisseur ça m'énerve quand ça fait ça et je vais pas jusqu'au bout comme ça je colle mon ruban là bien sûr milieu et je rabats parce que je sais pas tout de suite ce que je vais mettre comme couverture donc je veux pas qu'à chaque fois que je bouge tout ça se colle sur le bureau à cause du double face voilà et là vous tâchez d'être vraiment pile poil en face de l'autre ce qui fait que même si les rubans ne sont pas tout à fait centré mettons qu'il ya un millimètre de différence du fait qu'ils sont bien l'un en face de l'autre personne ne verra qu'ils sont pas centrés voilà ensuite j'ai fait mes pages mais on va quand même faire la couverture allez donc ici on a 16 et demi si je me souviens bien oui 16 et demi donc je vais prendre le papier là qui ne peut pas être utilisé ailleurs que en couverture dans ce mini album puisqu'il est pas recto verso je veux mes 16 et demi de ce côté là donc je tourne ma page tête en bas et je coupe à 16 et demi voilà et là ah ben là je l'ai pas fait c'est ballot dans une chute de gris parce que j'ai des chutes assez grandes non aucune est assez grande donc dans une chute de gris il va me falloir deux morceaux de trois et demi on n'est pas beaucoup 3 et demi je vais mettre 3,7 allez 3,7 par 20,5 et il m'en faut 2 3,7 par 20,5 le premier mets toi au bord toi le premier vous le collez à l'intérieur sans plus de complications alors à quoi que ouais si je vais quand même faire comme ça parce que j'ai peur que l'autre solution ne tienne pas non mais là je réfléchis toute seule voilà il y a une solution qui serait plus facile mais moins solide beaucoup plus risqué et il s'agit pas que l'album se sépare de la couverture quoi voilà donc là je colle c'est pour consolider ok et là merci je ne la colle pas tout de suite je la garde mais je sais déjà que j'ai ce qu'il faut pour la décorer voilà ici je l'ai coupé à 16 mais par contre je ne l'ai pas coupé à 20 alors vous regardez de quel côté de ce côté là j'ai de la marge je vais ça va pas me couper les fleurs c'est bien voilà alors quand je vous annonce un mini album pour lequel on ne coupe pas les papiers je vous avouerai que j'ai pas compté les petits millimètres comme ça qu'il faut couper mais qui n'abîment pas le design bien entendu quand on dit qu'on ne coupe pas les papiers c'est un pieux mensonge on les coupe un petit peu voilà donc ça je vais le garder et celui-là mais qu'est-ce que j'ai fait oh qu'est-ce que j'ai fait 16 j'ai coupé à combien moi manifestement pas à 16 j'ai coupé à 16 et demi va savoir pourquoi heureusement qu'il ne me manque rien au milieu va savoir pourquoi j'ai coupé à 16 et demi et donc celui-là va venir au centre du gris là tout simplement en enlevant ici l'autocollant si vous avez envie de mettre une étiquette en métal qui tient avec des brats ou quoi que ce soit qui tient avec des brats c'est le moment de le mettre avant de coller et hop et hop voilà donc là on est bon et pour faire l'arrière j'ai un peu peur qu'on soit obligé de recouper encore là cette fois ci on va garder ce motif là entier et c'est celui là qui sera un peu coupé ou celui là vous paraît plus joli vous décalez comme vous voulez et vous gardez la chute on en aura besoin alors voici on va pas se tromper on va couper à 16 donc de ce côté là allez hop 16 voilà et je garde ma chute et je le colle là ok pareil je pense d'enlever le scotch le double face et je colle ici ah oui il faut recouper aussi pardon ici à 20 hop voilà donc ça c'est prêt pour être collé très bien je le ferai après vous inquiétez pas il n'y a rien qui presse impeccable donc là c'est l'avant ça je l'ai toujours pas résolu parce qu'en fait c'est sûrement ça qui va venir là donc il faut que je trouve une solution soit pour que ça soit plus grand soit alors je raccourcisse ma pochette beaucoup auquel cas j'ai peur qu'elle soit trop petite donc j'attends l'inspiration j'attends que l'idée j'allisent en tout cas cette chute là me servira sûrement pour mater ce morceau on verra je le sais pas encore comment je vais faire vous avez vous êtes sensé normalement avoir fais les 3 pages qui utilisent donc 6 feuilles plus åfueille bleus ici tous les centimètres alors non il faut d'abord que je commence comme ça ouais là on va se mettre à et bien en fait vachement au bord comment j'avais fait pour l'autre est-ce que quelqu'un se souvient ce que j'avais fait oui c'est ça j'étais assez au bord mais quand même pas aussi près que ça donc je vais me mettre à 7,5 si je me rappelle bien c'est ce que j'avais fait la première fois 7,5 voilà et sur ce trait de 7,5 je vais faire une marque tous les centimètres 1, 2, 3 ici pareil 1, 2, 3 voilà au croisement de ces marques je vais faire un petit trou donc je n'utilise pas une crope d'ail ou quoi que ce soit on n'a pas besoin d'un trou aussi gros que ça voilà ils n'ont pas l'air égaux mes centimètres ah oui c'est parce que je n'ai pas fait le trou tout à fait au bon endroit et bien voilà comme de toute façon je dois l'agrandir ça c'est quand t'es quand t'es miro ça n'aide pas puis vous gommez bien tous vos traits de calcul de marque là vos traits de repère vos repères oh comment ça s'appelle et avec un outil légèrement plus gros je vais un tout petit peu mais alors vraiment un peu les agrandir je n'appuie pas beaucoup voilà maintenant il me faut des aiguilles et du fil très épais ça c'est bleu sur bleu pourquoi pas pourquoi pas allez alors il me faut une aiguille assez grosse pour que ce fil passe pas avec un chat énorme pour pas que j'agrandisse ou que je bousille là mes trous oh deal c'est pénible j'ai deux aiguilles qui se ressemblent qui ont toutes les deux un chat qui a l'air aussi gros mais il y en a une qui passe toujours bien avec ce fil et l'autre qui passe toujours mal je ne sais pas pourquoi maintenant alors j'ai intérêt d'être à l'endroit voilà c'est ce qui me semblait comme j'ai deux papiers identiques j'en ai mis un au début un à la fin voilà bon là maintenant je vais commencer de l'intérieur je sors et ici je vais alors est-ce que je vais en bas ou est-ce que je vais là je vais essayer voir si j'arrive à le faire sans qu'il y ait des kilomètres de fil de l'autre côté on va voir donc là vu que je suis au milieu je suis en train de faire la page du milieu en fait bêtement je suis en train de faire la page du milieu donc je passe dans ma page et je vais au milieu en bas hop 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 puis je repasse là je ne sais pas je ne sais pas ce que je suis en train d'inventer parce que la première fois ça fonctionnait très bien et là je suis en train de me compliquer la vie et je sens que ça ne va pas me plaire on va voir là je vais mettre la page 1 maintenant ok et est-ce que je ne ferai pas quand même mon nœud là pour arrêter mes conneries parce que mon fil est trop court là bientôt donc ici je vais faire mon nœud là je suis en train de m'embrouiller un truc de folie furieuse alors la page bien en face un peu serrée mais quand même pas au point de déchirer la page surtout vous y allez délicatement oui mais alors là celui-là il est où non non mais là je fais n'importe quoi mais n'importe quoi personne ne sait ce que je suis en train de faire et surtout pas moi c'est la pure cata je vais faire comme j'avais fait la première fois je verrai un jour si j'invente un autre système mais là pour l'instant je me suis tellement embrouillée que je ne sais plus ce que je suis en train de faire je ne sais même plus ce que je voulais faire en fait si je voulais qu'il n'y ait pas de fil dehors à l'extérieur mais je vois que sur le premier finalement ça a très très bien tenu la colle donc il n'y a pas de raison allez et du coup je m'embête à re-enfiler pour rien ça m'apprendra à faire des âneries voilà arrêtons les conneries alors page 1 elle vient là on part de l'intérieur on sort et on ne s'embête pas tant on va en bas comme on est sorti au premier trou on rentre au premier voilà et on met la première page ok très bien maintenant on va se tirer un peu de fil pour être sûr de ne pas être en manque 1 et 2 je suis bonne et là je repars dans le même trou mais vous avez vu j'ai tiré ma laine là pour pas percer pas passer à travers ma laine bien passer uniquement dans le trou hop donc je suis sorti attendez je suis sorti au premier je rentre au premier en essayant de ne pas percer ma laine et là il faut que ça soit un peu tendu nickel et tout à l'heure et tout à l'heure mon fil il passait là de la première page maintenant il passe de l'autre côté de la première page je récupère mon bout qui est ici je vérifie que tout est bien tendu et je viens faire mon nœud là voilà là c'est logique hop un peu tendu mais on ne coupe pas on n'arrache rien on ne force pas et voilà ah c'est déjà mieux voilà une page est faite alors normalement elle se centre voilà ensuite page 2 et bien on fait pareil on fait ça trois fois je vous le fais encore une fois il faut que je trouve l'autre aiguille hop on commence de l'intérieur on sort donc par le trou numéro 2 attendez ici on rentre par le trou numéro 2 hop on vérifie qu'on ait de quoi faire encore un aller un retour et un peu donc là je n'en ai pas tout à fait assez un aller un retour et un bout tout va bien un bout pour faire le nœud donc là je prends le premier morceau de ma page 2 je ressors ici sans percer mon fil alors pourquoi je ne veux pas percer le fil parce que sinon après je ne peux plus tendre c'est fini ça le bloque hop et là je le tends déjà un peu comme il faut voilà je suis sortie au deuxième trou donc je rentre au deuxième trou en essayant de ne pas percer ma laine enfin ce n'est pas de la laine c'est du coton je crois et je sors ici et ici je tends un peu et je viens au milieu là je retends un peu et je viens au milieu faire mon nœud je me vais devant je ne vois pas ce que je fais je me cache la lumière là c'est pas bien et voilà bon vous avez vu vous avez compris vous faites ça trois fois et puis on se retrouve je vais faire ma troisième page hors cam ça vous évite de me regarder encore une fois et puis on se retrouve après là il faut la recentrer un peu voilà on se retrouve après pour finir il y a une cascade etc etc à tout de suite me revoilà je voulais vous dire autre chose si ce système ne vous plaît pas les ficelles ça vous paraît pas solide c'est pas joli ou ça vous paraît pas bien fini c'est pas un souci dans ce cas là vous ne collez pas vos pages à l'avance vous faites une reliure accordéon avec trois j'aime bien la nana qui fait trois ah c'était quoi la pub là pour une voiture où il disait quatre sièges pour cinq personnes enfin bon voilà donc vous faites une reliure accordéon avec trois c'est mieux comme ça trois avec trois trucs mûches trois parties et vous collez votre feuille bleue sur une page et vous venez coller la deuxième en intégrant la reliure accordéon vous la collez au milieu et du coup vous aurez vos trois pages qui seront sur une reliure accordéon tout simplement voilà pas plus compliqué que ça oh la vache ensuite ici si vous trouvez que c'est pénible de coller et je vous le concède c'est pénible de coller là dessus à ce moment là vous le mettez avant votre papier et votre décor et vous mettez vos ficelles par dessus et vous les laissez apparentes voilà vous pouvez même ici au milieu quand vous êtes je vais y arriver pendant que vous êtes en train de passer vos ficelles vous pourriez mettre une grosse perle là au milieu mais grosse parce qu'il va y avoir six fils dedans mais vous pouvez mettre une grosse perle au milieu ou si vous ne l'avez pas mise avant vous faites ici un joli petit nœud bleu là et vous faites un petit ruban et ça fait mignonner voilà non seulement ça fait mignon mais en plus ça finit de le tendre un petit peu sans forcer voilà qu'est-ce que j'avais d'autre à dire je crois que c'est tout allez on va faire la cascade est-ce qu'il faut encore que je vous réexplique comment on fait une cascade je commence à en avoir marre là j'en ai fait trois ou quatre en une semaine j'en peux plus ah non c'est pas que j'en ai marre c'est que j'ai un coup de pompe bon ben c'est très bien j'ai un coup de pompe donc dans les chutes de gris ok qui viennent un peu là des couvertures un peu de et qui viennent de quand on a découpé nos emplacements photo je vous ai dit de garder les chutes donc dans les chutes vous coupez à 15,5 dans la longueur hop dans l'autre sens vous faites un pli à 10,5 et vous coupez à 11,5 voilà hop là vous dépointez surtout pas les bords mais vous marquez les clics et vous en faites un, deux trois, quatre alors combien j'en ai ? quatre et deux, six oui c'est normal vous faites les six je vais vous montrer comment on commence alors je plie à 10,5 et je coupe à 11,5 il m'en faut au moins trois pour vous montrer comment on bosse hop 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 et après je ferai les autres tout seul dans mon coin j'ai une chute de bleu donc éventuellement je pourrais mais bon ça va être bizarre je vais m'en servir pour faire autre chose voilà donc vous en avez sept faites faites elles sont faites voilà vous en avez fait au moins trois il va en falloir beaucoup plus sauf si vous voulez pas mettre beaucoup de photos si vous voulez pas mettre beaucoup de photos vous n'êtes pas obligé de faire la cascade jusqu'au fond de nulle part la première vous marquez bien le pli et où c'est que je suis voilà vous mettez votre colle sur l'onglet de collage qui n'est pas épointé je vous le rappelle pour une cascade on n'épointe pas ça ça m'avait marqué parce que ma première cascade j'avais épointé et c'était vraiment trop moche mais alors vraiment vraiment et là vous centrez vous vous alignez en haut et vous centrez à droite et à gauche j'ai pas mis de papier décor là à droite et à gauche tout simplement parce que je n'en ai pas beaucoup et que franchement pour 5 mm ça me gêne pas du tout qu'il n'y ait pas de papier la deuxième vous marquez bien le pli puis vous la dépliez vous mettez la colle vous n'épointez toujours pas les onglets de collage et vous venez coller votre onglet sur l'onglet précédent voilà et vous vérifiez ici et là que vous êtes super droit sinon vous trichez un peu vous vous décalez pour être bien droit voilà et voilà bien collé bien appuyé les deux premières étaient un peu particulières les suivantes vont être toujours les mêmes c'est à dire que vous mettez la colle sur l'onglet de collage voilà et vous venez la poser à ras ici vous vérifiez que vous êtes bien droit en bas voilà et vous faites coller et vous allez comme ça jusqu'en bas ce qui veut dire que là on en a déjà mis trois et on va pouvoir encore en mettre huit et vous allez ce qui fait plus de 20 photos donc c'est vrai qu'au début on n'avait pas beaucoup de photos là pour le coup on en a beaucoup alors ce que j'ai oublié évidemment comme toujours c'est de mettre mon ici là de camoufler là dessous et puis ça va être trop tard pour le décoller c'est collé depuis une éternité c'est pas très grave on mettra un petit bout de papier bleu vous allez voir vous prenez une chute pas trop étroite alors pas trop étroite j'ai envie de prendre celle là parce qu'il va falloir y mettre un aimant donc je vais me faire du 3,5 allez avec un pli au bout à 1 cm que je vais coller ici au centre et ça c'est quand même marrant j'oublie toujours 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 de le faire voilà je mettrai un aimant là et un aimant ici et la photo qui sera là viendra cacher l'aimant du coup dans mon papier bleu je vais faire dans ma chute de papier bleu je vais faire du 15,5 par 10,5 ah mais ici dans la chute là je vais me faire vu que mon morceau fait 3,5 je vais le faire à 3 celui-là oh même 3,2 allez où il est là 3,2 et ici 3,2 ça sera plus joli on va faire vu que j'ai plus de papier de scrap je vais utiliser le bleu pâle et le gris pour faire tout ça voilà et donc quand j'aurai déterminé à quel endroit je vais mettre mon aimant je couperai la longueur et j'en mettrai un ici et un là voilà et celui-là il ira vous verrez à la fin de la cascade il ira ici hop mais j'attends pour bien l'aligner à la fin voilà top top et ici éventuellement je pourrais si je voulais mettre un bleu mais franchement là il y va une photo tout simplement donc vous allez finir toute votre cascade si vous ne voulez pas aller jusqu'en bas vous arrêtez votre cascade plus tôt et dans ce cas-là ce morceau-là vous le collerez à la fin de votre cascade et le bleu ira là et ici vous mettrez un décor une frise un die-cut quelque chose voilà donc j'ai quoi à faire et maintenant une fois qu'on a fait tout ça donc celui-là il était à est-ce que quelqu'un se souvient à combien 4,7 un truc comme ça non 3,7 3,7 donc celui-là va être à 3,5 même pas 3,4 allez 3,4 et en hauteur celui-là ce que je l'avais déjà coupé 20,5 donc ici 20 je vais quand même attendre un peu pour le cas où j'ai envie de faire un bijou d'album et que je me retrouve coincé pour l'accrocher je pourrais l'accrocher avec un bratz donc je ne vais pas coller ça tout de suite voilà mais ça ira là pour l'arrière j'ai ce morceau-là que je n'ai toujours pas collé il faut que je me bouge un peu le popotin et je n'ai toujours pas résolu donc je vais aller chercher dans mes dailles voir si j'ai quelque chose qui m'inspire pour garder une pochette peut-être pas aussi grande que ça mais un peu plus grande quand même voilà je vais réfléchir à ce que je peux faire et puis ici je pense qu'il n'y aura rien voilà ça restera gris et on va trouver de quoi faire des inserts voilà donc je laisse tout ça de côté j'arrête cette vidéo qui est suffisamment longue et on se retrouve à la vidéo prochaine bye bye à bientôt